Ma mission TV, le miroir du mort. Le chef de l'Etat, entrefléchi autour de la nouvelle ligne, a donné à la lutte contre cette maladie. La situation, d'une façon générale, que nous avons connue, c'est que le virus a été introduit dans notre pays par l'intermédiaire des visiteurs. Donc ceux qui ont voyagé dans les pays infectés, surtout d'Europe et d'Amérique, ont amené le virus ici. Et maintenant, nous faisons face à une circulation locale, donc autochtone. C'est-à-dire que le virus va maintenant s'installer progressivement à Kinshasa d'abord, et sans doute, ça va aller également dans les provinces. Donc notre rôle maintenant, c'est d'éviter, de freiner la préparation du virus, d'abord à Kinshasa, et surtout que ce virus ne quitte pas Kinshasa pour aller dans les provinces. Il faut, au prix, éviter que Kinshasa n'exporte encore plus le virus dans d'autres provinces. Cet argument n'exclut pas un possible isolement de la capitale, et seul le président de la République peut prendre une décision, a précisé le docteur Mouyembi. On a abordé ce problème, mais ça laisse encore, n'est-ce pas, la discrétion du président de la République. Nous devons beaucoup réfléchir, il y a beaucoup de facteurs que nous devons analyser, c'est entre les mains, n'est-ce pas, le président de la République. La très préoccupante situation du Covid-19 était également au cœur des discussions de la réunion interministérielle, présidée plus tôt par le chef de l'État. Rencontre à laquelle ont pris part les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi que le Premier ministre qui représentait le gouvernement. Toutes ces institutions ont partagé les informations à disposition, ainsi que les propositions des mesures supplémentaires à prendre. Cette question de santé publique n'épargne personne, à chacun de prendre la mesure du danger, et de respecter les mesures préventives communiquées. Et puis, c'est communiqué, il émane du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La ministre d'État, c'est communiqué, concerne les dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de la pandémie des cours. La ministre d'État invite les chefs d'entreprise à observer rugoureusement le mesure ci-après, éviter les attroupements dans le lieu de travail en respectant la distanciation sociale de minimum un mètre. On observe strictement les conseils d'hygiène préconisés par l'Organisation mondiale de la santé et applicables dans le lieu de travail, ceci en collaboration permanente avec la délégation syndicale, privilégier dans la mesure du possible le travail à distance, télétravail, dans le souci de la protection de la production des entreprises, assurer une communication efficiente à propos de la pandémie des entreprises, en ce qui a un dialogue permanent avec la délégation syndicale pendant toute la période de la crise sanitaire. En outre, Néné Koulou exhorte les chefs d'entreprise à ne recourir à aucune argumentation juridique ou mesure qui menacerait la sécurité professionnelle des employés pendant cette période. Il est donc signé par Néné Koulou, ministre d'État. Mesdames et messieurs, je l'ai dit en titre, le docteur Jean-Claude Mouyembe a tenu aujourd'hui une conférence de presse. Là, il a donné les chiffres sur la pandémie publique démocratique du Congo. Patrick Mouy, reportage. En moins d'une semaine, le nombre de contaminations au coronavirus a pratiquement triplé à Kinshasa. La ville vient de franchir le cas de 45 cas confirmés avec trois décès. La tranche d'âge la plus touchée est sa comprise entre 31 et 50 ans. Les hommes sont les plus vulnérables avec 76% des cas confirmés, contre 12 pour les femmes. Les plus jeunes, de 0 à 16 ans, sont eux épargnés jusqu'ici. Le secrétaire technique de l'équipe de riposte contre cette pandémie, qui a livré ces informations au cours d'un point de presse, rassure que les équipes de traitement sont déjà mises en place pour une prise en charge conséquente. Les cas qui arrivent seront classés en cas bénin, en cas modéré et en cas grave. Quand c'est un cas bénin, quel médicament on va lui donner ? Quand c'est un cas modéré, quel médicament on va lui donner ? Et si c'est un cas grave, quel médicament on va donner ? Il confirme également l'utilisation de la fameuse chloroquine dans le traitement qui sert à administrer aux patients. La commune de la Gombe est considérée comme foyer de la pandémie, suivie de Kintambo et Kinshasa. Pour le docteur Mouyembe, il faut à tout prix éviter que le virus n'atteigne d'autres communes. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est faire des contacts, des cas positifs, et vraiment les suivre et même faire un test de screening, donc des dépistages. Il faut vous dire aussi, mesdames, que ce n'est pas seulement la Gombe, Toutes les communes qui sont à risque, parce que, en fait, les VIP de Gombe, son chauffeur c'est qui ? C'est quelqu'un de Naba, son domestique c'est qui ? C'est quelqu'un de Massina. Donc, le risque est très grand. Au regard du table sombre dressé ce mardi par le docteur Mouyembe, des mesures draconiennes sont inévitables. Tous les regards sont à présent tournés vers le président de la République, le seul à décider d'un confinement, un isolement ou d'une mise en quarantaine d'une commune ou d'une ville du pays. Et un rapport avec la situation du portant de communication du président de la République est entendu. Prière donc de ne pas quitter, rester branché sur la RNC, pour suivre Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Le courrier est bel et bien à Kinshasa, la capitale, et certains malades sont pris en charge à l'hôpital du cinquantenaire, contrairement aux rumeurs qui affolent dans le réseau social. C'est justement ici où sont internés les malades touchés par les... Pour des raisons de sécurité sanitaire, nos équipes ont été interdites de franchir la zone verte réservée à l'accueil des patients. Le bâtiment est hermétiquement fermé, les premiers murs est vitrée. On en compte un deuxième, un troisième et un quatrième en matériaux durables. Ceci dit, rien ne peut filtrer et sur place, dans un silence des cathédrales, les équipes des ripostes contre les... ...prennent en charge les personnes touchées. A notre arrivée, l'ONA parlait de neuf cas internés et pris en charge, dont les pronostics vital seraient encore stables. Les gens ne croient pas. Pendant qu'il y a d'autres pays, toutes les chaînes de télévision ne font que sensibiliser les gens. Parce que si on arrive à voir 1000 cas par jour, 2000 cas par jour, 5000 cas par jour, avec 100 cas qui nécessitent des soins de réanimation, je vous assure, on ne sera pas quand ces gens en charge. Aujourd'hui, tous, nous allons faire un bloc. ...comprendre que la pandémie dans le pays, la situation est sévère et on doit réunir les intelligences, chercher à savoir qui doit être là, qui peut faire quoi, mobiliser les gens, pousser des gens à aller au front pour combattre cette épidémie. Kinshasa compte à ses jours plus ou moins 45 respirateurs. Pour le cas du moins, la forme grave. Une goutte dans l'océan, dans une ville de près de 15 millions d'habitants. D'où cette insistance sur les mesures préventives, l'observance stricte des mesures d'hygiène et des mesures de confinement prises par le chef de l'État, Félix-Antoine Tichekedi, ainsi que les trains de mesures arrêtés par l'exécutif national pour sauver des vies. Pour ceux qui ne croient pas encore à l'existence de cette maladie, à l'instant même, je me trouve devant les départements de maladies infectieuses de l'hôpital du Saint-Quantenaire. C'est ici même qu'on interne les malades de Covid-19. Jusqu'hier soir, ils étaient au nombre de neuf, selon les informations en notre possession. Et l'équipe de riposte sur place, j'avais vu derrière moi, il y a une zone verte, est à pied d'oeuvre pour administrer des soins des qualités. Mesdames, Messieurs, la situation, elle est sérieuse. L'hôpital du Saint-Quantenaire, avec ses beaux bâtiments, vous avez de l'autre côté les bâtiments traditionnels où on accueille toutes les maladies du plus ou moins traditionnelles. Et la zone où je me trouve présentement, c'est vraiment une zone interdite ou en interne des personnes testées positives au Covid. Vous avez vu comment est-ce que les murs, les vitres, la partie est hermétiquement fermée de l'autre côté. Vous avez plusieurs barrières de sécurité, notamment la barrière vitrée. Vous avez les murs. Vous avez encore d'autres murs à l'intérieur. Et à l'intérieur du confinement, là où se trouvent les malades. Nous ne pouvons pas entrer pour des raisons de sécurité, notre sécurité également. Mais du moins, nous vous permettrons de voir ce qui se passe réellement. Et c'est une réalité, une triste réalité qui touche l'humanité tout entière. Pour le compte de la RTNC, depuis l'hôpital du Saint-Quantenaire, Cédric Kenina et Moke Malma. Plus question des cérémonies funéraires coûteuses en cas de décès pour lutter contre. Il est interdit de foule nombreuse. À l'évée du corps, Kenina a fait le tour de quelques morgues de la capitale. Organiser les funérailles en République démocratique du Congo équivaut malheureusement à signer les maigres économies domestiques. Les mesures prises pour lutter contre le coronavirus viennent diminuer ces fardeaux sociaux. À la morgue, par exemple, deux membres, pas plus de dix personnes. Une pilule difficile à avaler pour certaines familles épleurées. Soulagement pour ceux qui sont appelés à débourser de l'argent. Et en plus, finis les cohus ainsi que le foule, très souvent inutile quand il s'agit d'obté. À l'hôpital du Saint-Quantenaire, la salle funéraire est vide. Et dehors, sept personnes seulement aux côtés des corbières. C'est vraiment très juste que nous puissions effectivement observer cette discipline-là. Parce que d'aucuns continuent à croire que c'est pratiquement de la fantaisie. Mais par rapport à la réalité, nous sommes obligés, la mort dans l'âme, nous sommes obligés d'observer pratiquement ses dispositions pour nous protéger et protéger également les autres. Nous sommes dans la salle d'exposition. Comme vous le constatez, c'est vide. Il n'y a personne. Toutes les familles sont dehors. Attendent. Et à un nombre réduit. C'est pour dire que les mesures sont respectées. Et ces mesures se font respecter par les responsables de l'hôpital du Saint-Quantenaire. Nous sommes en train de respecter les mesures prises par les autorités de la République. C'est-à-dire que le corps sort de la chambre mortuaire directement, nous mettons dans le corbière. Et la famille vient en nombre restreint. Nous n'acceptons pas plus de dix personnes ici au niveau de la mort. Et la salle pour les recueillements est fermée depuis jeudi passé. La demande est légitime. Cette disposition doit devenir les quotidiens pour épargner les gagnent petits d'une charge de plus. Mesdames et messieurs, vous avez parcouru plusieurs groupes WhatsApp et même Facebook. Il est clair, m'a dit que le gouvernement va bientôt couper l'Internet. Faux et archi-faux. Rétorque le ministre en charge de Pétendique. Internet ne sera pas coupé pendant cette période. Nono Masseko nous en parle. Une application mobile désormais disponible en République démocratique du Congo pour consolider les efforts visant à freiner. Ma mission TV, le miroir du mort.